... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Séance de travail ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés ont ratifié trois textes présentés par la ministre à l'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara. Il s'agit entre autres de la ratification du traité pour l'interdiction des armes nucléaires et la Convention de l'Organisation internationale du travail. Il y a 312 000 candidats qui frappent à la porte de l'enseignement supérieur. Ils affrontent à partir de ce mardi les épreuves orales du baccalauréat. Ces élèves en fin de cycle secondaire sont évalués pour cette phase de l'examen dans les matières telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Nos équipes ont fait le constat. Le Faso d'Anfani est une identité culturelle au Burkina Faso. Les autorités valorisent et protègent la production de cette étoffe. C'est un retour en force qu'opère ce produit stratégique pour le pays. Le revenu annuel évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Un succès économique du Faso d'Anfani à suivre dans le dossier Éco Plus. Et puis un jugement sans précédent en Afrique du Sud. Jacob Zuma a condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict de la Cour constitutionnelle est en mai mardi. L'ex-président a désormais cinq jours pour se rendre à la police. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, face aux députés ce mardi, Kandia Kamara a présenté trois projets de loi de ratification devant les membres de la Commission des relations extérieures. Les trois textes adoptés par les 35 députés présents. Des détails avec Moussa Konate. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, organe de l'Union monétaire ouest-africaine, va changer de dénomination. Il devient Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Les députés membres de la Commission des relations extérieures viennent d'adopter à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de l'UMOA. Le traité a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union lors de leur 21e conférence tenue le 12 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ne sera effectif qu'après la révision du traité et sa ratification par tous les États membres de l'Union, tel que stipulé en son article 4. Autre texte présenté par la ministre Kandia Kamara, également adopté ce jour, le projet de loi sur l'interdiction des armes nucléaires signée à New York en septembre 2017. 69 États sont signataires du dit traité et seulement 19 l'ont ratifié, au nom desquels notre pays ne figure pas encore. La ratification de ce traité présente pour la Côte d'Ivoire un avantage certain dans la mesure où elle lui permet de bénéficier de l'assistance des États partis en cas d'agression ou d'accident nucléaire, notamment la remise en état de l'environnement de l'assistance financière et technique. D'avoir accès à terme à la technologie de l'énergie atomique à usage civil sans susciter de méfiance ou d'opposition pour des raisons sécuritaires. De contribuer à la sécurité et à la paix internationale ainsi qu'à un environnement viable pour les générations présentes et à venir. Les députés membres de la commission des relations extérieures ont aussi donné leur accord pour la ratification de la convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail OIT. Ils concernent la norme minimale de la sécurité sociale. Et dans l'actualité, ce soir également, les candidats au baccalauréat session 2021 ont entamé ce mardi les épreuves orales. Pendant quatre jours, ils vont composer en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Nous avons plus de 312 000 candidats au total et l'examen se déroule bien, rassure les encadreurs. Nos reporters ont fait le constat dans certains établissements. On se rend d'abord à Cocody avec Evely Nioboué et Grasse Kando. Démarrage ce mardi des épreuves orales du baccalauréat session 2021. Ici, au lycée moderne de Cocody, 776 candidats sont concernés, dont 377 pour les séries D et 399 pour les séries A2. Au menu, l'allemand ou l'espagnol, le français et l'anglais. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin. Nous, on attendait que les enseignants pouvaient les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations, pour éviter que ceux qui ne sont pas appelés restent sur place, qu'ils rentrent à la maison et reviennent le lendemain. Tout se déroule bien au lycée moderne de Cocody. Il en est de même au lycée municipal de Marcoury. Dès 7h30, les candidats ont répondu présents et sont au nombre de 671. Aujourd'hui, j'ai fait l'oral le français. Ça s'est bien passé. J'ai pris le test numéro 1. En fait, l'œuvre, c'est pour le bonheur des miens. Ça parle de la précarité d'une famille. Comment est-ce qu'ils gèrent ? Ça se passe très bien. Ça se passe bien avec les enfants. Vous voyez que c'est calme. Ceux qui sont concernés sont dans les salles d'attente. Et ceux qui sont aussi en contact avec les interrogateurs sont dans les salles d'interrogation. Et donc, tout se passe très bien. Les épreuves orales à Dubac s'achèvent vendredi prochain. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 5 juillet au 9 juillet. La proclamation des résultats, le 27 juillet. Et les élèves de la terminale face aux épreuves orales du baccalauréat à Boaké. Dans la région de Boaké, ce sont au total plus de 15 000 candidats qui prennent part à l'examen. Ils sont repartis dans 26 centres. Quadiokwame. Les épreuves orales du baccalauréat session 2020-2021 ont débuté ce matin à Boaké. Dans les différents centres d'examen, tout se déroule dans le calme et la sérénité selon les examinateurs et les candidats. On essaie de les rassurer. Il y a plusieurs tests. Il y a des romans. Pour la série D, par exemple, on les interroge sur une œuvre romanesse qu'on appelle couramment « œuvre intégrale » et des groupements de tests. Actuellement, je suis à l'euro français. J'ai pu dire « ça va ». Je suis stressée, mais pas aussi stressée que ça. Parce que quand je vois mes amis, quand ils viennent, ils sont souriants, tous souriants. Donc, je suis un peu sereine pour le moment. Au total, 15 648 candidats des deux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Dréna Boaké 1 et 2 affrontent les épreuves orales du baccalauréat jusqu'au 2 juillet prochain. Soit 5 703 candidats pour la Dréna Boaké 1 qui composent dans les 10 centres et 9 945 candidats de la Dréna Boaké 2 qui composent dans 16 centres. Les épreuves écrites se dérouleront du 5 au 9 juillet 2021 et les résultats sont prévus pour le 27 juillet 2021. Et la ministre de l'Éducation nationale veut un système plus performant. Bientôt, les états généraux de l'école ivoirienne. Maria Tukone se donne les moyens pour le succès de cette consultation à grande échelle des responsables en mission à Dakar. Ils s'inspirent du modèle sénégalais. Les deux parties échangent et partagent leurs expériences. Hervé Blé est notre envoyé spécial à Dakar. Bien faire, surtout mieux faire. Pour tenir cet engagement, au profit de l'école ivoirienne, Maria Tukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ne manque aucune occasion de s'enrichir d'expériences diverses et de ce qui fait leur succès. Une délégation du ministère est en ce jour d'imprégnation à Dakar. Le Sénégal a organisé des états généraux de l'éducation en 2015 et son système éducatif connaît des avancées positives. Qui intéresse la mission ivoirienne, son ministère prépare en le sait les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et la partie sénégalaise embarque à sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons les mêmes problématiques, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici. On en parle beaucoup au niveau de la confémen, on est sur beaucoup de pratiques. Mais la demande est extrêmement forte et on ne fera plus comme avant. On ne peut plus concevoir le système éducatif comme un système entre quatre murs isolés. Et il faut également qu'on voit système, qu'on voit l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secolaire, jusqu'à l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. C'est ça qui se trouve dans notre programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Les échanges et le partage d'expériences ont commencé lundi avec les structures du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, vont durer jusqu'à vendredi. Avec nos collègues des structures du ministère de l'Éducation du Sénégal, nous avons abordé un certain nombre de questions concernant la coordination des projets. Nous avons regardé avec eux le pilotage de ces projets, les outils de gestion qui ont été mis en place. Les débats ont été très denses et annoncent des perspectives intéressantes, surtout en matière de coopération et de partenariat que nous pouvons faire au-delà de cette mission. Initiatrice de cette mission d'imprégnation, la ministre Amaria Toukone est attendue à Dakar. Elle prendra part aux travaux de restitution de la mission d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabetisation et celui de l'Éducation nationale du Sénégal. On s'intéresse aussi à la lutte contre la COVID-19. Continuons le respect des mesures barrières. Voici les chiffres de ce mardi. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 39 nouveaux cas de COVID-19, 32 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 242 cas confirmés, dont 47 816 personnes guéries, 313 décès et 113 cas actifs. Au total, 749 368 doses administrées contre la COVID-19. On s'arrête sur ce document et je vous emmène au Burkina Faso. Les autorités se sont engagées à valoriser et protéger la production textile artisanale locale, en particulier le Faso d'Anfani, c'est un retour en force qu'opère ce produit stratégique pour le pays. Le potentiel de revenu annuel est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Le processus de labellisation de ce textile introduit en 2019 lui confère une importante plus-value économique. Son succès commercial est indéniable, même hors des frontières Borkenabé. C'est le dossier. Et qu'au plus de ce soir, le Faso d'Anfani, une identité culturelle, un succès économique, un sujet de Jean-Luc Bambo et Zakaria Taoré, de Retour de Ouagadougou. Il est omniprésent dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Impossible de ne pas accourir 5 mètres sans croiser le Faso d'Anfani, fièrement aboré par les hommes et les femmes ou exposé dans les étals de commerce. Plus qu'un tissu, un patrimoine qui se transmet entre les générations. Dans cette concession du quartier Calgondin à Ouagadougou, Chantal Ouedraogo initie sa petite fille à la confection du Faso d'Anfani. Ça, c'est la première étape pour l'ourdissage. Il faut ourdire le fil pour faire le fil de chêne. Chantal Ouedraogo est tissueuse de Faso d'Anfani depuis 40 ans. Cette petite fabrique familiale produit en moyenne deux panetissés par jour pour une clientèle qu'on retrouve parfois hors des frontières burkinabées. Il y a une qui est venue commander parce qu'elle partait en France. Je me demandais, tu vas aller faire avec ce pain de l'eau, là-bas, comment ? Il y a des gens qui emportent beaucoup. Il y a une aussi qui a commandé pour amener à la Côte d'Ivoire. Donc je suis maintenant que, ah, le pain là, c'est pour l'un qui n'est seulement qu'on veut, mais les autres pays aussi en veulent. Les fabriques familiales comme celle de Chantal, le pays en compte plus d'une centaine où travaillent au quotidien 50 000 tisseurs, dont 40 000 femmes. Pour comprendre et mesurer le succès de ce pagne, rendons-nous sur un des marchés de la capitale. Ici, un commerçant suitois vend du Faso d'Anfani. Tout c'est traditionnel, c'est ça que les gens aiment. Quand tu portes ça, tu ne peux pas voir quelqu'un qui portait ça pour faire un autre quelque chose. Si ce n'est pas quelqu'un qui a un bon cadre. Parce que tout ça, il n'y a pas de fil de péris. Un pagne tissé coûte entre 6 000 et 10 000 francs CFA. Une bonne affaire, mais surtout une fierté nationale pour ces commerçants. Tu as une fierté nationale maintenant. Voilà, tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai Burkinabé. Ça y est dans le sang maintenant. Il faut forcément avoir ça. Une fierté nationale qui s'exporte et qui se porte sous les formes les plus variées. D'abord, réservé aux ténues traditionnelles, ce textile épouse aujourd'hui aisément la coupe des vêtements modernes. Ça c'est encore le Faso d'Anfani, voilà, confectionné en style tailleux. Le Faso d'Anfani, le couturier et styliste Yaku en a fait sa spécialité aujourd'hui. Bien imprégné de l'histoire de ce pagne, symbole du patriotisme burkinabé, affirmation d'une identité nationale. Si on se rappelle bien en fait à l'histoire, c'est le président Thomas Sankara qui en a révélé. Je crois qu'en son temps, quand il a dit, les gens ne croyaient pas. Voilà, maintenant on se rend compte que c'est une réalité. Pour l'anecdote, c'est le pagne baoulé qui faisait fureur au Burkina ici. Voilà, mais depuis qu'ils ont commencé en fait la confection du pagne tissé, Faso d'Anfani comme on le dit, je crois bien que ça a pris en fait le dessus sur le pagne baoulé. Porter le Faso d'Anfani est un acte économique, culturel, voire politique. Revelé par l'ex-président Thomas Sankara, remis au goût du jour par l'actuel Rochma Christian Caboret qui labore à chacune de ses apparitions. Dans son atelier de Calgondé à Ouaga, les clients du couturier Yaku se bousculent pour s'offrir ses derniers modèles. Ça peut aller, mais c'est lequel des ensembles d'abord. Parce que d'ailleurs, la jupe, elle est droite. C'est du coton, 100% coton. Voilà, parce qu'avant on avait peur, c'était un peu lourd. Et on a constaté que le port vraiment est pratique, parce qu'il ne tient pas chaud. Difficile en effet de résister à ce textile, au motif et ton chatoyant. Quand on les porte, voilà, bon, on ne sent pas la chaleur. C'est tout que nous, nous sommes dans un pays où il fait très chaud. En Faso d'Anfani, tu te sens mieux. Ça valorise la culture Burkina B, voilà, ça a même, ça a mené ça hors des frontières du Burkina. Oui, très contente de ce pays. Yaku confectionne chaque semaine des dizaines de tenues, dont les prix hors cirent entre 25 000 et 50 000 francs CFA. De façon générale, le potentiel de revenu annuel autour du Faso d'Anfani est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce textile est l'un des principaux produits d'exploitation du pays. Abdoulaye Mosse est député à l'Assemblée nationale Burkina B. Il est surtout l'un des principaux promoteurs du Faso d'Anfani. Il n'y a pas que le Faso d'Anfani en Afrique, nous le savons très bien. Il y a également d'autres types de textiles. La chance du Burkina Faso, nous avons pu donner des variances au niveau de la filature. C'est ce qui fait que les stylistes arrivent à l'utiliser sur l'ensemble du continent. Commissaire général du Salon international de textiles africain, CITA, il rêve d'un destin panafricain pour le Faso d'Anfani. C'est ce que nous devrons aller pour apprendre aux femmes à Djibouti. Et aussi, c'est le tissu officiel du CITA 2021 à Djibouti. Du Faso d'Anfani à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique. C'est un voyage de 6428 kilomètres. Une consécration pour ce pagne dont le processus de labellisation a été engagé par le ministère du Commerce et de l'Artisanat Burkina Bé depuis 2019. Cette labellisation aura pour objectif, d'une part, de barrer la route à une contrefaçon qui n'est jamais bien loin et d'autre part, de protéger les emplois de millions de personnes, en majorité des femmes. Le dossier est couplé ce soir. Le Faso d'Anfani, une identité culturelle, un succès économique. Et puisqu'on parle d'économie, l'appui aux femmes et aux jeunes pour leur autonomie financière améliore la prospérité locale. C'est entre autres l'un des acquis du partenariat municipal pour l'innovation en développement économique local, un financement de la Fédération canadienne, des municipalités et en collaboration avec l'UVIC aussi. Les acquis de la phase pilote ont été capitalisés lors d'une rencontre à Grand Bassam. Les détails avec Dangui, Dangui. Fabricante et vendeuse de perruques au bord de la route non loin du rond-point du Grand Bassam, Nieli rêve de plus d'autonomie financière. Il me reste un jour à voir moi-même mon propre coin, un salon, pour réaliser mes choses. Si non plus, moi ici, c'est parce que je n'ai pas les moyens. L'émergence d'un environnement favorable à l'autonomie financière des jeunes et des femmes est indispensable au développement local. C'est l'un des enseignements de la phase pilote des partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local dénommé PME-DEL. Je prends pendant le projet de la transformation de bio de la banque séchée avec un montant de 6 millions non remboursables. Aujourd'hui, les femmes ont un chiffre d'affaires de près de 20 millions. Maintenant, pour l'élevage de la goutte, elles sont passées pendant des 6 millions à 14 millions. Donc, ça veut dire effectivement que l'impact est réel et indiscutable. Au temps d'acquis de la phase pilote du PME-DEL, qui ont été capitalisés lors du forum de développement économique qui a eu lieu à Grand Bassam. Il est démontré, sans aucun doute, que de miser sur l'entrepreneuriat féminin et, pour ce qui est des jeunes, de leur offrir des occasions d'obtenir de l'expérience, de bâtir un curriculum vitae et puis de développer des contacts, toute la communauté en bénéficie. Nous avons pu constater le savoir-faire en matière de développement local. Nous souhaitons toujours l'accompagnement pour que des 201 communes de Côte d'Ivoire, beaucoup d'autres communes puissent en bénéficier. Le directeur général de la décentralisation rassure. Le gouvernement accompagnera les collectivités locales. Il est utile d'indiquer, mesdames et messieurs, le transfert des ressources est constitutionnalisé en Côte d'Ivoire. Là où il y a une compétence, il faut transférer. Dans le cadre de ce partenariat, les capacités de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicossi ont été renforcées dans sa quête de leadership en matière de développement local. Voyons cette rencontre des experts du mécanisme africain d'évaluation par l'EPR, une séance de travail pour renforcer les capacités des participants sur la bonne gouvernance. Elle permettra de solidifier le MAEP et l'IGORI. 41 pays sont concernés par cet atelier. Ce sont les États membres du système continental de suivi, d'évaluation et du rapport du mécanisme africain d'évaluation par l'EPR. Cet atelier d'Abidjan réunit les experts présents pour un partage d'expérience. Les différents modules seront consacrés au renforcement des techniques de la bonne gouvernance. Ce qui est le plus important dans le processus de MAEP, c'est la mise en œuvre de ces recommandations. Donc ce qu'on est ici en train de faire, c'est le travail avec nos hommes pour discuter avec eux, pour améliorer nos méthodes de suivi. La Côte d'Ivoire, notre pays, est citée en exemple pour sa mise en œuvre de façon efficace des stratégies de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire a été évaluée en 2019 et son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara a présenté un rapport qui a été magistralement évoqué et qui a été fort apprécié de l'ensemble de ses pères chefs d'État africains. Et il n'est que justice que quand on veut assurer le suivi et l'évaluation de là, qu'on vienne voir un peu l'expérience ivoirienne. Selon le ministre de l'intégration africaine, Alicide Yegui, les résultats de ces rencontres auront un impact positif sur le quotidien des populations des pays membres du MAEP. L'impact sur les populations peut sembler indirect, mais est direct. C'est-à-dire que quand le pays est mal gouverné, ça a un impact sur la population. Les populations se révoltent, les gouvernants sont là pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ce sont ce genre d'ateliers qui, à la base, permettent aux uns et aux autres qui gouvernent le pays d'être plus compétents et plus performants. Sur 54 pays que contre le continent africain, 41 pays sont membres du MAEP. Des pays qui ont opté pour une mutation dans leur façon de gérer les affaires publiques. Dans l'actualité politique ce soir, ce week-end, les femmes d'Assini Mafia ont célébré le président Alassane Ouattara. Elle salue ses actions de développement en faveur de la région du Sud-Komoe. La cérémonie s'est tenue en présence de Yenaka Ouillé, le président du conseil économique. Le reportage de Bahama Traori. C'est en 2018 qu'Assini Mafia a été érigé en commune. Depuis, cette localité de la région du Sud-Komoe a vu son taux d'accès à l'électricité s'accroître, son collège transformé en lycée, sans compter la construction de nouvelles écoles primaires dotées de cantines. Pour toutes ces réalisations, les femmes d'Assini Mafia ont convié le président du conseil économique, social, environnemental et culturel à une cérémonie d'hommage au président de la République. Nous voulons témoigner nos remerciements sincères au président Alassane Ouattara qui a mis en valeur notre président, qui a mis sa confiance en lui en le nommant à cette institution présidentielle de la Côte d'Ivoire. Avec la clairvoyance politique du chef de l'État et les actions d'envers lui qu'il pose en faveur de notre région, nous sommes assurés que le développement qui est amorcé se poursuivra pour le bonheur de tous, pour le bonheur des femmes. Je voudrais vous assurer, chère maman, chère mémé, de ma présence à vos côtés, afin qu'ensemble nous gagnions la bataille du développement, la bataille de l'autonomisation de la femme, de la prospérité des mères et des mémés. En sa qualité de président du conseil régional du Sud-Komoué, Eugène Akawélé a promis aux populations la construction prochaine d'un collège de proximité au profit du village balnéaire d'Assouindé. Et le tour de l'actualité nous emmène dans la Maraoui. Le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et du Renforcement des Capacités initie une série de rencontres et d'échanges avec les chefs coutumiers de la région. Epiphan Zoro exhorte les têtes couronnées à soutenir les actions de développement et de paix. Il appelle à la consolidation du vivre ensemble. C'est ce que nous rapporte Charles Tatou. Cette série de rencontres du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, vise la prise de contact avec les chefs traditionnels des différents départements qui composent la région de la Maraoui et la sensibilisation pour les inciter à s'approprier les actions de cohésion sociale menées par le gouvernement dans leurs localités respectives. À Saint-Fran, le ministre Epiphan Zorobi a échangé avec les garants de la tradition, livrant les messages de cohésion sociale. Il les a exhortés à soutenir sans relâche les actions de développement et de paix du gouvernement en vue de la consolidation du vivre ensemble dans la Maraoui. La Maraoui est en chantier. Saint-Fran en chantier, Bois-Fleu en chantier, Genoula en chantier. Une action de développement, c'est un combat. Et quand tu n'as pas tes parents avec toi, tu es faible, tu es fragilisé. Et mes parents viennent de me dire, nous sommes avec toi, nous sommes pour le développement, nous sommes pour l'entente, nous sommes pour la cohésion. Et c'est tout le symbole qu'il faut voir en cette cérémonie. Le ministre Epiphan Zorobi a bouclé sa série de rencontres et d'échanges dans la ville de Bonon. Brassage de peuple, du fait de sa position, des zones de grande production agricole. Ici, également, les chefs traditionnels ont été sensibilisés sur les notions de paix et de cohésion sociale. Éric Gou est le président exécutif de l'URPCI. Il a été investi ce lundi à la tête du conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Un mandat de trois ans. Lui et son bureau ont affiché leurs ambitions pour le secteur. En présence de deux membres du gouvernement, Patricia Oumouetia. Élu le 29 janvier dernier à la présidence du conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, pour un mandat de trois ans, Éric Gou est le nouveau président de l'URPCI. Il a été investi avec les membres de bureau des organes de l'organisation. Son ambition est de rendre l'organisation plus forte, plus solidaire et plus performante. Notre vision, c'est de bâtir l'URPCI. Il faut en sorte que l'URPCI ait un patrimoine. C'est pour cela que nous commençons par le projet de la maison de la radio que nous voulons bâtir à Yamoussoukou. En plus de cela, il y a la formation. Il faut que nous ayons des radios très fortes avec de très bonnes émissions. Mais pour le faire, il faut avoir également des agents bien formés. Le marrain de la cérémonie a souligné que les radios de proximité sont très écoutées dans les zones les plus reculées du pays. Par conséquent, elles devraient porter un message de paix et de cohésion. Cette union des radios de proximité puisse être ce vecteur qui va donc propager les messages de paix, de cohésion et d'entente. La représentante du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a traduit tout l'engagement du ministre Amadou Koulibaly et son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de l'URPCI. Monsieur le ministre, je crois, par cette présence à cette cérémonie, a rappelé l'importance de la radio de proximité qui, à travers les contrées lointaines de notre pays, à travers les villes et villages de nos pays, justement, permet d'informer les populations. L'union des radios de proximité du Côte d'Ivoire compte environ 170 radios répartis sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale de la formation professionnelle mène des réflexions sur son nouveau plan stratégique. Il comprend la période 2021-2023. L'Agefop veut se positionner comme un outil de développement des compétences. L'accent est alors mis sur l'amélioration de la productivité des entreprises. Jean-Marc Diadji. 62 experts de l'apprentissage à Bassam pour préparer le plan stratégique 2021-2023 de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFop. Ce nouveau plan d'action vise à améliorer les curriculats et programmes de formation diplômante et qualifiante, tant dans le secteur privé que public. Le thème principal de ces assises, l'ingénierie pour le développement des compétences, a principalement animé les débats. Pour ce nouveau plan, nous voulons aller au-delà de ces différents secteurs agricoles. Notre dispositif de formation d'ensemble, qui est l'enseignement technique et formation professionnelle, dispose de contenus de formation un peu dispersés par moment pour les mêmes sujets. Ce que nous espérons et notre rêve aujourd'hui, c'est que l'AGFop soit utilisé comme soit vu, comme le cabinet d'ingénierie, certes de l'État, mais l'instrument de référence pour l'élaboration des programmes et contenus de formation. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a salué l'initiative de l'AGFop. On ne peut rien faire sans un plan stratégique, une vision bien précise de ce qu'on souhaite réaliser dans l'avenir. Donc le dispositif de l'enseignement technique va suivre ce mouvement. Il est annoncé plusieurs réformes dans le secteur, dont celui du FDFP, et d'enforcer la collaboration avec la branche professionnelle. Pour les plans stratégiques précédents, l'AGFop a élaboré des référentiels et la qualification professionnelle de plus de 12 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, un jugement sans précédent en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de l'accord constitutionnel est tombé ce mardi. Poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent, Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. L'ex-président a désormais cinq jours pour se rendre à la police. Jacob Zuma est retranché dans sa résidence d'Inkandla, dans le KwaZulu natal. Juste après ce journal, à suivre, deux émissions, d'abord ailleurs dans le monde spécial Niger et dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, une production entre la RTI et la CCTV. Voilà qui m'a intermé à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le SAG nous apprend que si le fleuve vous refuse de la traverser, il ne peut vous empêcher de retourner chez vous. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada